Donc oui, Pentecôte, c'est pas seulement une manière de, vous savez, de compléter notre compréhension de la Trinité, mais de nous faire comprendre, de nous faire expérimenter, je pense, chaque année à quel point nous sommes dépendants de l'action du Saint-Esprit et à quel point, même quand on s'y attend pas, il est là pour faire ses tournants dans notre vie. L'Esprit-Saint nous dirige, il nous remet en place et nous fait prendre des tournants. Alors j'aimerais vraiment, j'insiste sur ce mot tournant, parce qu'en fait c'est vraiment, c'est un texte, on va lire un texte qui justement parle d'un tournant dans l'Église. On va pas lire le premier, vous savez où l'esprit est tombé, parce que je crois que vous le connaissez par cœur. Non, je me trompe, à peu près ? Ouais, bon, ça va. Donc on va prendre acte XIII, un moment charnière dans l'Église. Alors vous savez, comme dans toutes les charnières, c'est pas d'un coup comme ça, il y a des introductions, des petites brèches, des petites choses qui annoncent. Et puis à un moment, il faut se dire, ok, maintenant on le prend en se tournant, maintenant on y va. Voilà. Donc acte XIII, on va juste lire les cinq premiers versets. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrene, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Célecy, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide, etc. Voilà, donc c'est vraiment l'introduction, l'introduction d'un renouveau. Alors, je ne sais pas où vous en êtes de votre lecture du livre des Actes des Apôtres, à quel point elle est fraîche et claire dans vos têtes. Mais dans le livre des Actes, on dit qu'il y a en gros deux parties. En fait, on pourrait en trouver plus, mais en gros deux parties. Et la première, c'est jusqu'au chapitre 13, justement, jusqu'au chapitre 12, plus exactement, inclus. Et c'est vraiment la naissance de l'Église, cette compréhension intime grâce au Saint-Esprit qui s'est déversé sur l'Église, compréhension intime et de plus en plus en largeur, en profondeur de l'Évangile. Parce que tout le monde n'avait pas tout compris d'un coup. Donc, à partir du moment où l'Esprit-Saint tombe, c'est comme s'il y avait une révélation de plénitude en plénitude de ce que ça signifie, en fait, l'œuvre de Christ. Et on suit un petit peu ça, en fait, les douze premiers chapitres. Et on suit, bien évidemment, un envoi en mission. Un envoi en mission. Alors, dans la première partie, c'est un peu cristallisé autour de la figure de Pierre. Voilà, donc on suit cette mission qui est, plus précisément, d'annoncer aux Juifs, mais donc qui sont indirectement, directement responsables de la crucifixion de Jésus, d'annoncer à ces gens-là qu'en fait, ils ont crucifié le Messie. Mais que c'est pas grave, entre guillemets, que cette crucifixion, elle est pour leur pardon. Une tâche assez touchy, n'est-ce pas ? Et en fait, on a vraiment ça pendant la première partie. Et puis, dans cette première partie, il y a comme des brèches qui commencent à s'installer, qui commencent à rentrer. Des brèches du Saint-Esprit, vraiment des sortes de... Vous savez, en fait, quand on suit un truc, une mission, on a tendance à être plus radical que celui qui nous a demandé la mission. On a tendance à être un peu piégé dans notre système, un peu jusqu'au boutiste. Et en fait, le Saint-Esprit glisse des brèches là-dedans. Il leur dit, oui, il y a les Juifs, mais il n'y a pas que les Juifs. Et il y a des petites brèches. Et d'expérience en expérience, de rencontre en rencontre, et de visions qui viennent confirmer de révélation en révélation, eh bien, cette Église se rend compte que le plan de Dieu n'est pas que pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs, et qu'il est pour toutes les nations. Alors, c'est des brèches, des brèches qui commencent même à s'installer vraiment, parce que, bon, Pierre, il l'affirme, il le proclame. OK, maintenant, on va annoncer l'Évangile aux nations. Il y a des choses qui se mettent en place, notamment cette Église d'Antioche, où il y a quand même beaucoup de païens qui ont été touchés, en fait, qui ont été impressionnés par la parole de Dieu. Et donc, voilà, il y a ce tournant qui s'opère. Mais le chapitre 13, c'est vraiment le chapitre où il va s'opérer à un véritable renouvellement de vision. C'est comme si les choses s'étaient installées, mais on n'a encore rien fait pour y aller activement, intentionnellement, et pour s'organiser pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Jusqu'à maintenant, on se dit, OK, c'est bien, on a notre mission, et puis à côté, bon, ça touche aussi d'autres. Maintenant, on va toucher les autres. On va toucher tous. On va annoncer l'Évangile. Non seulement, ça veut dire annoncer l'Évangile aux païens, mais ça veut dire aussi annoncer l'Évangile aux Juifs pour qu'ils comprennent que l'Évangile concerne aussi les païens. Donc, c'est assez touchy. C'est pour ça que ça commence d'ailleurs par une prédication dans une synagogue. Donc, voilà, là, on est vraiment dans cette deuxième partie, donc acte 13, tournant dans l'histoire de l'Église. Après tout un tas de brèches, un tournant, et on va prêcher aux nations. Et en fait, bon, évidemment, ça se passe, ça commence dans, voilà, on nous raconte, le jeûne, la prière, l'adoration, en fait. Et puis, le Saint-Esprit qui parle, le Saint-Esprit qui dit clairement maintenant, c'est Paul, c'est Barnabas. C'est ces deux-là qui vont vraiment concrétiser la mission et vous allez vraiment les mettre à part. C'est-à-dire, en fait, concrètement, ils vont se séparer de vous et ils vont aller voyager, ils vont aller annoncer, quoi. Alors, moi, j'aimerais juste partager autour de quelques thèmes qui me semblent importants pour nous, qui enseignent vraiment l'Église que nous sommes aujourd'hui aussi, parce que c'est ça le but. Ce n'est pas juste qu'on fasse de l'histoire de l'Église, mais qu'on sache en quoi c'est important pour nous, en quoi ça nous rejoint. La première des choses que je trouve extrêmement impactante dans ce petit bout de texte, c'est qu'il ne suffit pas d'une pentecôte. Dans notre vie de chrétien, il ne suffit pas d'une pentecôte. Il y a des gens qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu, des choses que les autres envient. Ils se disent, mais moi, j'aurais bien aimé une vision comme ça, mais moi, j'aurais bien aimé que Dieu me parle, entendre sa voix clairement, j'aurais bien aimé vivre ce que tu as vécu. Il y a des gens, ils ont vécu des trucs extraordinaires, des conversions spectaculaires. Et en fait, au bout de dix ans, ils sont secs. Ils sont secs. Il ne suffit pas d'une pentecôte. Il ne suffit pas d'une pentecôte. Dans Acte XIII, dans ce qu'on vient de lire, en fait, l'Esprit Saint inaugure ce tournant dans l'histoire de l'Église. Il inaugure une nouvelle étape. Il inaugure un élargissement de la promesse. C'est vachement beau comme ça, quand on s'est dit comme ça. Mais ce n'est pas simple à vivre. Ce n'est pas simple à vivre. Et c'est quelque chose, en fait, à laquelle humainement, on n'est pas vraiment prêt. Et c'est pour ça qu'il faut volontairement se dire, OK, je dois être prêt pour le moment où je ne serai pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que je sois prêt pour le moment où je ne serai pas prêt. Il faut que je prépare mon humanité à accepter ce qu'elle ne peut pas accepter. Il ne suffit pas d'une pentecôte. Il faut préparer le moment où on n'est pas prêt. En fait, on va donner des exemples très simples. Parfois, on accepte des missions dans la vie. Là, je parle vraiment des missions spirituelles. Vous pouvez transposer ça à l'entreprise si vous voulez. Mais je parle vraiment de missions spirituelles. Parfois, on sent qu'on est appelé pour un ministère, pour quelque chose de bien précis. Moi, je connais beaucoup de gens. Moi, déjà, à un moment, j'ai su que je voulais être pasteur. Voilà, j'ai su que je voulais être pasteur. Ça paraît super simple. Tu te dis, OK, maintenant que j'ai compris ma mission, j'y vais à fond. Voilà, je fais mes études. Je rentre dans une sorte de moule de tube institutionnel parce que, de toute façon, je suis dans l'église dans laquelle je suis. Donc, j'y rentre. Mais je me rends compte, au bout d'un moment, que je ne me suis pas posé la question de, mais est-ce que j'étais obligée de passer par tout ça ? Est-ce que pasteur, c'est exactement ce que moi, j'imagine du pasteur ? Est-ce que ce n'est pas conditionné parce que moi, j'ai connu étant enfant par les choses que je veux, par les choses que je ne veux pas ? Et à un moment, je me rends compte que j'ai calqué sur ma mission des tas de choses très personnelles que Dieu utilise, certes, mais qui n'ont pas pour vocation à rester continuellement non interrogées. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. J'ai connu des gens qui avaient vraiment entendu qu'ils devaient composer pour Dieu. Et des gens vraiment qui sont super doués à ça. Des personnes qui composaient pour Dieu, de faire de la musique vraiment composées. Et à un moment, ils se sont tellement restés focalisés sur ça qu'ils ont dit non, non, mais moi, je ne vais pas m'engager pour cet appel-là d'entraide où il faut aider des prostituées. Non, parce qu'en fait, moi, mon ministère, c'est composé. Non, je ne vais pas faire ça. Non, je ne vais pas prêcher parce que mon ministère, c'est composé. Non, je ne vais pas aller passer le balai parce que mon ministère, c'est composé. Vous voyez ? En fait, c'est des personnes qui, en fait, à force de rester bloquées sur leur mission, sur une compréhension qu'elles avaient de leur mission, elles n'ont pas compris qu'en fait, le Saint-Esprit leur disait mais attends, je veux que toute ta vie, elle compose. Je veux qu'en fait, ce que tu fais sur ton bureau avec ton clavier et tout, ce soit juste un symbole de toute ta vie, en fait. Je veux que tu élargisses la promesse. Je veux que tu élargisses ton ministère, ton appel. c'est vraiment, vous voyez le piège, en fait, le piège de se dire, en fait, je poursuis une mission mais à un moment, il faut que je sois prêt à ce que le Saint-Esprit me dise, mais en fait, tu n'as pas tout pigé de la mission que je t'ai donnée ou c'était qu'une étape, il faut aller dans une autre étape. Un exemple aussi qui est très biblique, c'est l'exemple de Jonas en termes d'étape. Jonas, le prophète qui ne voulait pas aller annoncer ce que Dieu lui avait demandé d'annoncer qui était donc une parole de destruction, de condamnation à Ninive. Il ne voulait pas y aller, d'abord, il va dans son poisson, enfin bon bref, vous connaissez à peu près l'histoire, il fuit, finalement, il y va quand même, il prêche, il est content, voilà, j'ai fait mon job, j'ai prêché la condamnation, manque de bol, ils se convertissent. Ils se convertissent. Dieu le savait déjà parce qu'il n'y a rien qu'il ne sait pas et Dieu dit, ok, je leur pardonne. Mais il ne veut pas, il dit, non, je ne veux pas pardonner, tu m'as demandé de prêcher la condamnation, je reste sur ma condamnation, je ne veux pas prêcher la grâce. Et en fait, il y a des moments, en fait, il faut se rendre compte que nous, on ne perçoit juste pas le plan complet de Dieu. Il faut juste avoir cette humilité de se dire, mais en fait, oui, Dieu m'a donné une étape, il m'a donné une parcelle de vision à partir de ce que je peux comprendre, avec ce que je peux comprendre. Et puis, il y a un moment où je serai arrivée à un autre point, il va m'amener encore ailleurs. Il va renouveler sa vision pour moi. Il va me faire prendre un tournant dans ma vie. En fait, il faut être ouvert au fait que tu avances par étapes. Et même les gens, super spi, même Pierre, même Paul, l'Esprit Saint a dû s'y reprendre à plusieurs visions quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'était pas juste d'un coup, hop, c'est bon, j'ai compris, nickel, je suis saint, je comprends tout. Non, c'est en fait, même quand tu es super à l'écoute, un super pro du jeûne, un super pro de l'adoration, le Saint-Esprit s'y prend à plusieurs fois. Voilà, vraiment un appel à l'humilité pour nous. Dieu s'y prend par étapes avec nous parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et du coup, la question que ça pose pour nous en tant que membres d'Église et en tant qu'Église, est-ce que tu acceptes que l'Esprit mette un tournant dans ta vie ? Comme Jonas, est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu refuses que l'Esprit Saint mette un tournant dans ta vie ? Première question à se poser. La deuxième des choses que je trouve très impactante dans ce texte, c'est la rupture, la rupture d'un certain confort. Là, déjà, on n'était pas dans le confort absolu, mais la rupture d'un certain confort, même à plein de niveaux. En fait, l'Église d'Antioche, d'après ce qu'on en sait, c'était quand même une église qui était, d'ailleurs, c'est bien décrit, organisée, imposante, certainement avec du monde, beaucoup de gens rattachés, qui peut-être adoraient dans leur coin, mais qui formaient de temps en temps une énorme assemblée. Donc, l'Église d'Antioche, elle est imposante, elle est nombreuse, elle est organisée, elle fonctionne bien. On n'a pas de bruit de persécution à ce moment-là, en fait. Ça fonctionne. Tout va bien. On est organisé, on roule bien. L'Église d'Antioche va bien. Elle va bien. Elle est bien installée. Et malgré tout, malgré tout, là, il y a un tournant à prendre. Malgré tout, ces personnes dont on parle là, ces personnes Barnabas, Siméon, Lucius, Manin, Manin, j'ai du mal à garder son nom en tête tellement c'est un peu bizarre, mais ces personnes-là qui sont certainement juste des exemples, des gens qui ont des talents, qui ont été consacrés par Dieu, auxquels les autres se raccrochent, ces personnes-là, justement, elles ont préparé le moment où le Saint-Esprit leur dirait quelque chose de potentiellement désagréable. Ils ont réussi à garder, malgré cette tentation de l'Église qui fonctionne, vous voyez ce que je veux dire, cette tentation du roulement, de la routine qui va bien. C'est peut-être même pas une routine, peut-être même que c'était très plein de feu, on n'en sait rien. Vous savez, parfois, on dit, ouais, c'est la routine. non, je pense qu'en fait, ça allait bien, ça allait juste bien, mais à un moment, eux, ils se sont préparés pour ce moment de tournant, ils se sont préparés pour le moment où le Saint-Esprit leur dirait autre chose. Ça signifie qu'ils ont, malgré tout, su rester dépendants de l'Esprit-Saint, accrocher à sa direction. Ça veut dire qu'ils ont su intégrer dans leur organisation, dans leur méthode de travail, ils ont su intégrer le fait que, potentiellement, l'Esprit-Saint pouvait les déranger à un moment. Dans leur méthode de travail et dans leur organisation interne, dans leur relation, ils ont prévu que l'Esprit-Saint pouvait les déranger à n'importe quel moment. Et ensuite, quand l'Esprit-Saint parle, il parle, il ne cherche pas à le relativiser, il s'y soumette vraiment. Il s'y soumette vraiment. Il ne cherche pas à dire oui, alors il a dit ça, mais peut-être qu'on peut l'interpréter comme ça, peut-être qu'on pourrait faire juste des voyages de temps en temps, mais vraiment juste sur une toute petite durée pour que tu puisses quand même rester attaché à la communauté ici et faire ceci et faire cela. Non, ok, bon, on met à part, on y va, on go et on ne réfléchit plus, enfin, on ne réfléchit que pour ce que le Seigneur nous a dit. Alors, ça veut dire déjà une chose, pour moi, c'est une grosse, grosse conclusion qui est pour nous un vrai défi. Ils n'ont pas été alourdis par l'Église. Ils n'ont pas été alourdis par l'Église. Ces personnes dont on parle, qui sont certainement au milieu d'autres, n'ont pas été alourdis par l'Église. Ils auraient pu être piégés par l'Église. En fait, ils auraient pu être piégés par l'Église. Ça aurait pu devenir leur piège. Pourquoi ? Parce que l'Esprit-Saint nous demande de collaborer dans la vie. Je ne sais pas, vous avez remarqué que l'Esprit-Saint ne fait pas tout pour nous. Donc, forcément, l'Église, c'est le mariage entre l'Esprit-Saint et nous, quoi. Notre chair, notre humanité, notre volonté, etc. C'est vraiment une collaboration. Et cette collaboration, elle a lieu pour quoi ? Elle a lieu pour que... Alors moi, je l'interprète un peu comme ça, mais il y a d'autres raisons. Mais pour qu'on puisse s'attacher aux œuvres de l'Esprit, pour qu'on puisse s'attacher aux choses qu'on construit. C'est-à-dire que dans la collaboration de l'Esprit-Saint, lui, il nous donne la direction, il nous renouvelle nos forces, il nous donne des dons, des talents. Et nous, après, on construit. On travaille, on fait des efforts. On construit. Et je pense, une des interprétations, qu'ils nous donnent de collaborer pour qu'on ait plus de cœur à l'ouvrage, pour qu'on soit dans l'amour, dans l'investissement. Si l'Esprit-Saint faisait toutes les choses pour nous, nous, on ne serait que spectateurs, en fait. Et en fait, on ne s'impliquerait pas. Mais le Saint-Esprit veut nous impliquer. Ça, c'est le côté positif de la chose. Un peu comme quand on a un enfant qui nous est confié, que ce soit l'adoption, que ce soit un enfant auquel on donne naissance ou autre chose. Un enfant nous est confié, ça veut dire qu'on l'aime. Donc, on s'investit pour lui. Pourtant, il ne nous est que confié. Il n'est pas à nous, cet enfant. Dieu nous le confie pour un temps. Mais si nous l'avons et si nous nous levons le matin pour lui, si nous lui donnons à manger, si nous lui faisons des câlins, on va investir son éducation différemment. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Mais c'est ça le but aussi, en fait. La collaboration de l'homme avec l'Église, c'est ça, pour qu'on puisse s'attacher aux choses. Mais, mais il y a ce moment où notre construction peut devenir un piège. C'est cet endroit dans lequel, en fait, nous, on collabore, nous, on construit. C'est désiré par l'Esprit Saint, mais ça peut aussi devenir un lieu d'idolâtrie. ça peut aussi devenir le lieu où on s'accroche à ce qu'on a construit et où on ne veut plus écouter ce que l'Esprit Saint a à nous dire. Ça peut devenir une idolâtrie. Et en fait, ce que je reçois, moi, en fait, dans ce texte, la première des choses, c'est que l'Église n'a pas alourdi ces disciples-là. Ces personnes, ces docteurs, ces enseignants, ces prophètes n'ont pas été alourdis par l'Église. Et pourtant, ils étaient, comment dire, c'était les gens qui étaient regardés, en fait. C'était vraiment ceux auxquels les autres s'accrochent. Donc, ils pourraient facilement se dire, oui, nous avons une responsabilité, nous devons rester stables, nous sommes les repères pour les gens. Et en fait, en fait, ils ont réussi à être plus soumis à l'Esprit que dépendant de leur propre œuvre. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont accepté une rupture de leur Dream Team. Une rupture de leur organisation. Vous savez, moi, je comprends, en fait, j'imagine, en fait, que c'était des gens qui savaient travailler ensemble. Ils aimaient prier ensemble, ils aimaient être ensemble, sans doute qu'ils s'appréciaient, vraiment. Sans doute qu'ils aimaient être ensemble, sans doute qu'ils étaient amis. Et ils avaient une bonne organisation, c'était des amis. Ils s'entendaient bien. Et ça marchait, sans doute, super bien, leur collaboration. ils avaient trouvé cet équilibre entre prophètes, enseignants, etc. Ils avaient trouvé cet équilibre des talents où chacun des talents vient étoffer l'autre et vient pour aider à la construction de l'Église. Et bien, justement, en fait, moi, je me projette dans des moments, dans des endroits dans lesquels je me suis sentie super bien avec des personnes et où tu te dis, mais en fait, si ça marche super bien, peut-être, c'est bien, peut-être qu'il faut que ça continue comme ça, mais peut-être que c'est peut-être aussi le moment où l'Esprit-Saint nous dit, mais il y a peut-être des talents qui sont gâchés là, et il y a peut-être des talents là qui devraient aller là. Et ça, c'est quand même être prêt à se dire ça, être prêt à entendre l'Esprit qui nous dit ça et à l'accepter et à se dire, ok, on va changer de dynamique, on va en recréer une. C'est jamais simple, vous le savez tous, on le sait tous, que ce soit dans nos boulots, dans nos amitiés, quand on change de dynamique, quand on enlève une personne d'un groupe, quand on en rajoute une, ça change tout en fait, c'est tout qui change, c'est un chamboulement total, c'est jamais confortable et pourtant, ils ont accepté en fait ce bouleversement, cette rupture dans la Dream Team en fait, cette rupture même affective en fait, cette rupture organisationnelle et affective et accepter ça en fait, c'est comprendre que l'Esprit Saint est mobilisateur, en fait, l'Esprit Saint nous dit mobilise-toi, je sais que t'es bien, je sais que t'es content, je sais que t'es dans la joie, maintenant, il faut que cette joie soit ton moteur pour la mission. L'Esprit Saint, il est mobilisateur et c'est ce moment où tout roule bien mais justement, ne reste pas là où ça roule bien, va prendre le nouveau défi de l'Esprit Saint, va à la nouvelle mission, va au point d'après, va à l'étape d'après, et puis, voilà, en fait, c'est pour conclure et puis dans la continuité encore, ce qui me semble vraiment, vraiment nécessaire pour nous en tant qu'Église, c'est que, vous avez vu comment ça se passe, voilà, on revient au début pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, en fait, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, est-ce qu'ils sont en train de nous donner un modèle, un modèle pour entendre l'Esprit Saint ? Ce serait trop simple, donc, en fait, nous, on va là, on est là, je vais vous demander la semaine prochaine, on va tous jeûner et on va entendre l'Esprit Saint. En fait, je pense que ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas une méthodologie qui nous est donnée là, ce n'est pas un ordre, voilà, tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça, et puis l'Esprit Saint te parle, et puis tu sais quoi faire, et puis c'est bon. Mais c'est une hiérarchie, un sens des hiérarchies qui nous est donné. La première des choses, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu est le point numéro un, le pilier numéro un de l'Église. Ça, c'est la hiérarchie. La hiérarchie, c'est adorer Dieu. Ensuite, le moyen, c'est le jeûne. C'est le moyen, c'est de se dire, ok, comment est-ce que je peux plus adorer Dieu ? Comment est-ce que je peux être plus disponible pour Dieu ? Comment est-ce que je peux me dépouiller des choses qui m'alourdissent ? Comment est-ce que je peux être plus disponible pour même simplement étudier les choses qui m'alourdissent ? Pour comprendre là où sont mes pièges, là où sont mes constructions sur lesquelles je ne veux pas transiger. Ce n'est pas un ordre, c'est une hiérarchie. Adorer Dieu, c'est le point numéro un. Se dépouiller de ce qui peut nous alourdir, c'est la condition favorable pour entendre sa parole. Et c'est ça en fait qui nous est en fait, je pense, insufflés ce matin. La hiérarchie, c'est d'accepter que Dieu règne, que Dieu siège sur toutes nos constructions, sur toutes nos missions, sur tous nos défis. Et là, on est en train de refaire ce temple. Il va être magnifique après. Mais et si le Saint-Esprit après nous dit un truc qui va nous bouleverser, qui va... Voilà, on ne sait pas. Imaginez, demain, il nous dit, ben voilà, vous vendez ça pour vous en faites un refuge pour les gens, pour des gens dans la rue et puis vous allez construire ailleurs. J'en sais rien. J'ai dit ça en l'air. Il ne m'a pas vraiment dit ça. En tout cas, c'est une... Voilà. totalement improvisée. Voilà. Mais on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce que l'Esprit-Saint va nous demander. On a construit, mais on doit hiérarchiser, adorer Dieu et le reste, tu te dépouilles et tu acceptes sa direction. Tu te soumets, même si ça te coûte. Tu bouges et tu étends son royaume. Alors, j'aimerais qu'on prenne un temps de prière parce qu'on a déjà suffisamment de matière, je pense, pour ce matin, pour nous personnellement, pour l'Église et se dire, voilà, nous sommes en marche, nous sommes en train de construire des choses en collaboration avec l'Esprit-Saint. Mais préparons le moment où on ne sera pas prêt. Préparons le moment où l'Esprit-Saint va nous annoncer un tournant, que ce soit personnellement ou que ce soit l'Église parce que je pense que tout est relié, en fait. Chacune de nos vies, chacun de nos tournants, si vraiment, voilà, nous sommes dans l'Esprit-Saint, je crois que les tournants que chacun de nous vit, spirituellement, sont en lien avec les tournants que vit l'Église. J'en suis persuadée. Alors, je vous invite vraiment à ce qu'on se concentre là-dessus, qu'on prie et qu'on se rende disponible pour ça. Saint-Esprit, merci pour ton souffle nouveau, merci pour de nous annoncer des tournants qui sont, en fait, pas des choses qui doivent nous coûter, d'abord, mais des choses qui doivent nous orienter vers la joie que toi, tu as, avoir de nouvelles missions. Dans les faits, ça coûte à notre humanité, mais spirituellement, permets-nous de voir ta réjouissance dans les projets que tu mets dans nos cœurs. Permets-nous de voir ton cœur qui s'émeut, en fait, qui s'émeut des nouvelles démarches que tu insuffles à l'Église, qui s'émeut des choses que nous avons réussi à dépouiller pour mieux te suivre, des défis que nous avons réussi à remporter pour toucher plus de monde, pour élargir le champ de mission. Permets-nous de comprendre ça, de ressentir ça. Permets-nous d'accepter aussi qu'on n'a pas ton intelligence, tout simplement, qu'on ne peut pas voir tout de A à Z. Et permets-nous d'accepter que toi, tu sais, que toi, tu jalonnes le chemin. Permets-nous de ressentir l'allégresse, l'allégresse qu'il y a dans les cieux et que tu viens mettre dans ton Église. Saint-Esprit, je te demande pour chacun ici d'examiner sa vie à la lumière de ce texte que nous venons de voir et de se poser la question, est-ce que l'Esprit Saint veut que je prenne un tournant aujourd'hui ? Est-ce que l'Esprit Saint veut me dire quelque chose ? Est-ce que l'Esprit Saint veut pointer du doigt quelque chose qui m'a alourdi une construction sur laquelle je me suis focalisée ? Et je te prie pour qu'en tant qu'Église on soit prêt aussi à entendre ça et à appliquer cette hiérarchie de t'adorer en premier dans tout ce que nous faisons dans toutes les missions, dans toutes les activités qu'elles soient de la plus petite à la plus grande que nous puissions simplement t'adorer en premier se soumettre à ta volonté, se dépouiller pour mieux t'écouter et Saint-Esprit je te remercie parce qu'aujourd'hui nous sentons la joie dans ce lieu et la confiance je te demande de venir multiplier ça dans la semaine qui vient et dans les temps qui viennent pour qu'on puisse utiliser ça comme un terreau fertile au nom de Jésus Christ Amen Amen